Je suis arrivée sur ce projet grâce à mon prof de théâtre au lycée. Il a parlé à plusieurs personnes de la classe, il nous a dit allez-y, vous correspondez au profil, tout ça, il m'a pas mal encouragée à y aller, je n'étais pas très intéressée. Puis comme au final il y en avait des copains qui allaient, du coup je suis allée. Je suis en cours professionnel au cours Simon, c'est mon prof qui m'avait lancé sur le truc, qui m'a dit il y a un casting, écoute, essaye. Il y avait une description qui circulait sur internet, un jeune homme littéraire évoluble, une jeune fille avec une belle assurance, et puis le trublion de la bande, tout ça, l'istrillon. On n'avait jamais lu de scénario. Et au premier abord c'est un peu rude quoi. Oui voilà, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et quoi en tirer. Et moi en tout cas je me suis retrouvée perplexe, je l'ai lu, puis je l'ai fermée, puis je l'ai regardée, puis je me suis dit bon. Pareil. Voilà, c'est au bon, d'accord. Et donc pour nous on n'a pas su en tirer quoi que ce soit au début. Oui voilà, en fait d'aborder le film au départ c'était un peu compliqué. Et comme de toute façon tout était mystérieux parce que c'était la première fois pour tout, en fait ça faisait partie d'un tout en fait. On n'a pas du tout, je ne pense pas qu'on se soit trop rendu compte des subtilités scénaristiques, de la langue, de tout ça. On attendait beaucoup d'Arnaud, du tournage, de comment les personnages, nous ce qu'on en pensait, ce que lui il allait amener. Du coup c'était vraiment une grosse excitation au début. Tous les deux on se retrouvait, on se disait bon alors débrief, alors qu'est-ce qui s'est passé, il t'a dit ça, ça veut dire quoi, pourquoi, alors qu'en fait c'est peut-être beaucoup plus simple que ça, mais pour nous c'était très mystérieux. Je pense qu'Arnaud, il ne voulait pas user les scènes, il y avait une fraîcheur qu'on avait due à notre âge et au fait qu'on n'avait jamais tourné. La caméra ça devait se voir, il ne s'agissait pas de tout péter pendant la prépa. On a fait quelques lectures parce qu'il ne savait pas en fait comment travailler avec des jeunes, des jeunes inconnus, des jeunes que lui ne connaissait pas, tout ça. Plus 30 ans de différence quoi, c'est pas vrai ? Oui voilà, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il pourrait être notre père, c'est vrai, donc du coup c'est un peu compliqué. Pour les scènes intimes, il y a l'un et l'autre en fait, il y a à la fois cette appréhension, se dire ok, bon, quelle dimension on passe, de ne pas trop savoir ce que ça va donner, surtout que dans les films d'Arnaud, il n'y a pas trop de scènes intimes, donc on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Vous avez parlé de la vie d'Adèle, on avait un peu peur, mais en fait non, ça va. Ce qu'on a fait à l'avance, c'était des répétitions, des chorégraphies, etc. pour pouvoir y aller franchement au moment du tournage, faire deux prises et ensuite que ce soit réglé. On sent que c'est un mec honnête dans ses attentions au temps humaine, parce qu'il sait que le cinéma c'est avec l'humain qui va se faire, avec les gars qu'il y a sur le tournage, et puis là où il est touchant aussi, c'est qu'il est beaucoup avec les acteurs, c'est ce qu'il le passionne, ça se sent, mais il est avec la maquilleuse, il est avec le décorateur, il est avec tout le monde, il lâche rien quoi. Et c'était rassurant pour nous de voir qu'il n'y avait pas de... Et puis bon, on se fait des préjugés vis-à-vis du milieu, les mecs sont faux cul, les acteurs, on s'est fait des idées. C'était très rassurant de voir le mec simple et passionné qu'il y avait derrière. Du coup, on savait que pour des scènes de cul, il n'y aurait pas de malveillance ou un truc mal simple. Du coup, c'était même plus du cul en fait. Après, il faut savoir que la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu Arnaud, c'était de voir à quel point il ressemblait à Mathieu dans la gestuelle. Il y avait un truc marrant comme ça. Le texte, quand on le lit, on se dit mais personne parle comme ça dans la vie. Il se trouve qu'Arnaud parle comme ça dans la vie. Oui, alors déjà. Il y a des phrases où on se dit mais qui dit ça ? Qui est crédible en disant ça ? Il arrive, il lit, on dit d'accord, bon. Alors, c'est possible. Plus le texte fait peur, plus il faut essayer de l'aborder simplement, de lui leur donner une légèreté. Donc, je crois que c'est un truc qu'on a essayé de faire tous les deux avec Lou et que de toute façon, Arnaud nous a un peu donné. De toute façon, je me suis dit... Arnaud, au début, il y a un moment où je me suis dit que ce n'est pas possible, il faut que je leur dise non et ils font une erreur monumentale en me prenant dans leur film. Après, je me suis dit que ça suffit, c'est son problème. Si son film est nul, je m'en fous, c'est lui qui a décidé. Moi, je me barre à Roubaix pendant les vacances et puis c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?